L'idée du spectacle de Mohamed Ali s'adapte parce qu'il y a l'anecdote, les gens qui me croisent dans les rues et qui disent ah tu ressembles à Mohamed Ali, tu ressembles à Cassius Clay, que ce soit en Afrique, partout en Europe. Et donc l'idée depuis un certain temps trottait dans ma tête quand même, à défaut de la voir au cinéma, il faudrait quand même que je le chope au théâtre quoi. Et là j'ai demandé à mon frère et ami, l'auteur congolais Diodone Nianguna, de me proposer une matière de travail. Et il m'a écrit ce magnifique texte qu'il a intitulé « M'appelle Mohamed Ali » et à partir donc de ce texte là, on est parti dans le travail et ça a donné le résultat que ça a donné. Quand on prend le personnage lui-même de Mohamed Ali, on a tout de suite les thèmes, c'est-à-dire le combat, on a la résistance, on a la confiance en soi, la combativité, mais surtout à travers son parcours aussi, on a toutes les luttes des Afro-Américains pour leurs droits civiques, mais aussi tout le combat pour l'Afrique et l'indépendance de l'Afrique que Mohamed Ali a intégré depuis qu'il est arrivé ici en 1974 à Kinshasa pour ce fameux combat. Il est reparti avec une conscience assez forte de l'Afrique, de son appartenance à l'Afrique et aussi il a fait sien les différents combats de l'époque aussi sur de l'Afrique, sa volonté de liberté, sa volonté d'émancipation et à travers aussi une allégorie puisque Mohamed Ali ne devient pour nous qu'un bon prétexte aussi pour parler de nos combats aujourd'hui, combats pour la culture, combats pour le théâtre, combats aussi pour faire de la culture et de l'art des espaces de résistance potentielle aussi par rapport à l'oppression, aux dictatures ou en tout cas à la fatalité. Personne ne me sert mieux que mon combat est d'avoir trouvé un combat politique et il est, il restera un engagement politique. Parce que coller sur les jambes ne servira absolument à rien de mériter le respect, gagner le respect et donner le respect à la race, à la culture, à la nation. Je crois que c'est un message fort pour la jeunesse de croire en soi, de croire que le conformisme général dans lequel on veut contraindre la jeunesse, c'est-à-dire à dire oui, à obéir, à accepter, à se courber, eh bien que ça c'est une fatalité qu'on peut combattre et qu'on peut vaincre. Et cet exemple-là, on le dit assez fort dans la pièce. La dernière chose qui est essentielle, c'est aussi le message humaniste. dans la pièce et qui est amené aussi par la force et la poésie, la spiritualité de Dieu Doné Niangouna. C'est un grand poète et la dernière partie du texte, il transcende le clivage noir-blanc, le clivage combat d'une minorité contre la majorité pour finalement interpeller l'homme, l'être humain dans son ensemble. Parce que pour lui, l'aventure humaine n'est possible que si on s'élève au-dessus de la condition humaine même pour nous penser comme des titans, comme des dieux. Donc voilà, c'est une belle opportunité de pouvoir traverser tous ces pays-là, de rester quatre ou cinq jours, de donner le spectacle, de rencontrer les artistes et en même temps aussi ça me permet d'avoir une espèce de photographie de la situation de la création théâtrale sur le continent. Ça sert, enfin, le directeur de festival que je suis, donc ça me permet de redéfinir peut-être le rôle du festival des récréatrices à Ouagadougou comme la possibilité aussi d'un foyer de convergence de toutes les potentialités de création qui existent sur le continent et peut-être créer des ponts. En tout cas, c'est ce que je suis, j'observe avec beaucoup d'attention. Je m'appelle Mohamed, je suis bien, je suis sain. Allons-nous d'Allah, le miséricordieux, le plus puissant. Etienne ? Oui ? J'arrive ? Applaudissements. ... 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